Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et pour revenir ce matin sur la mobilisation en bleu blanc rouge de samedi à Nouméa, vous recevez Sonia Bacchès. Sonia Bacchès, président de la province sud, chef de file des loyalistes, bonjour. Bonjour. Merci d'être présente dans nos studios après cette manifestation de samedi. 35 000 personnes pour cette marche organisée par les loyalistes et le rassemblement, c'est un succès ? Oui bien sûr que c'est un succès. Si on ramenait ça à la population nationale, 60 millions d'habitants, c'est comme si 7 millions et demi de français s'étaient mobilisés. C'est gigantesque, ça veut dire que les Calédoniens veulent être entendus, qu'ils sont capables de se mobiliser quand c'est nécessaire. Donc oui, c'était important et c'est un succès. Quel est le message essentiel de cette manifestation ? Qu'est-ce que vous vouliez dire en appelant les gens à descendre dans la rue ? En fait, les gens qui sont venus sont venus pour dire que ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit tous chez nous ici, qu'on ne soit pas considérés comme des étrangers sur cette terre sur laquelle pour la plupart on est nés, et pour les autres, on est là depuis très longtemps, qu'on est ici chez nous et qu'on veut tout simplement vivre ensemble ici chez nous et qu'on veut que la démocratie soit respectée. J'ai été très choquée d'entendre les indépendantistes scander de dire qu'on n'était pas chez nous. Nous, on n'exclut personne, on veut simplement vivre ensemble. Les indépendantistes qui ont organisé une contre-manifestation sur la place des Cocotiers, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous retenez ? Ils ont bien mobilisé aussi. Oui, ils ont bien mobilisé sur un mot d'ordre et c'est là où il n'y a plus d'hypocrisie finalement dans leur discours. Avant, ils faisaient croire qu'ils voulaient un peuple commun, calédonien, etc. Là, ils ont dit très clairement qu'il n'y a pas de peuple calédonien, c'est le peuple kanak. Et les autres, on a bien voulu les accueillir, mais maintenant, ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont plus chez eux. Donc, c'est un discours qui est extrêmement violent, qui est extrêmement dur, mais qui traduit ce que malheureusement, ils ont caché jusque-là. Et c'est ce qu'on voit, nous, dans les discussions où finalement, quels que soient les efforts qu'on fait, ils nous ramènent au fait qu'ici, c'est chez eux et que soit on décide de vivre en kanaki, soit on rentre chez nous, comme ils disent. Sauf que ce qu'ils n'ont pas bien compris, c'est qu'on n'a pas d'autre chez nous qu'ici. Ici, c'est chez nous et qu'on a l'intention d'y vivre. Donc, voilà, le message des indépendantistes était extrêmement violent et extrêmement... Enfin, le message, c'était un message contre nous, alors que nous, on était dans un message d'appel au vivre ensemble, d'appel au destin commun. Ce qui était très frappant, je trouve, dans les deux manifestations, c'est que la manifestation des non-indépendantistes était multiculturelle, très calédonienne, avec beaucoup de métissages, beaucoup de jeunes de toutes les appartenances communautaires, et que, côté indépendantiste, on était sur une mobilisation mono-ethnique, à part la famille de Mathias Chauchat, qui s'est largement prise en photo. Mais, globalement, on était sur une manif où c'est kanaki et les autres n'ont pas leur place. Deux manifestations au cœur même de Nouméa, c'est dans le calme d'ailleurs. Et dans un communiqué, vous dénoncez le traitement de ces manifestations par la télévision publique. On va dire que vous êtes mauvais joueur, que vous n'avez pas apprécié la manière dont la télévision a rendu compte de votre manif à vous. Non, alors, on est assez habitués à la partialité de NC 1ère, puisque c'est systématique maintenant. Enfin, là, c'était un peu gros, quoi. C'est-à-dire que là, d'abord, le midi, une panne technique les a empêchés de diffuser la manifestation des loyalistes. Le soir, Thérèse Ouaya donne un chiffre lunaire, 58 000 personnes pour les indépendantistes. Bon, alors, c'est juste... On voit bien que là, on est dans le militantisme. On n'est pas dans le journalisme, on est dans le militantisme. Et en plus, NC 1ère balance des images à sa maison mère, France Télévisions, dans lesquelles il n'y a que la manifestation des indépendantistes. Enfin, bon, à un moment donné, il faut s'arrêter. On écrit régulièrement à l'ARCOM. Malheureusement, l'ARCOM ne nous répond pas. Là, on va aller plus loin. Je pense qu'on va faire des recours maintenant systématiques, parce que la partialité de NC 1ère n'est plus supportable. Alors, on a parlé de garde d'images dans ces manifestations. Est-ce qu'effectivement, ça peut peser ? Et pourquoi ? Est-ce qu'il faut encore influencer les parlementaires métropolitains au point où en est la loi constitutionnelle sur le déjeuner ? Oh oui. Oh oui. Alors d'abord, ces images ont été très importantes. On a eu des tweets de soutien de la majorité présidentielle, de DLR, qui ont confirmé leur soutien au retour à la démocratie, au dégel du corps électoral de manière publique. Donc, c'était la première fois que tous le faisaient. C'était important. Donc, ça veut dire que si on compte simplement les tweets, en fait, on a la majorité à l'Assemblée nationale. Mais on voit bien qu'il y a toujours à Paris une forme de peur, des inquiétudes, des incompréhensions aussi. Et puis, la volonté de trouver un accord qu'on a tous. Mais une incompréhension de la situation dans laquelle on est. Donc, c'était important qu'on soit vu. C'était important qu'on soit entendu. C'était important que notre message passe. Il est passé. Vu tous les messages qu'on a reçus, il est passé. Maintenant, le texte passe le 6 mai en commission et le 13 mai à l'Assemblée nationale. Nicolas Metzdorff a fait un pacte avec la foule qui était là samedi. C'est de dire, vous êtes là. Donc, moi, je vais faire le job. Je vais faire passer le dégel du corps électoral. On oeuvre tous, que ce soit le rassemblement auprès des LR, Nicolas ou moi avec mes réseaux à Paris, pour que ça passe. Mais rien n'est jamais gagné. Ce que j'ai dit aux gens qui sont venus nous voir en réunion la semaine dernière, puisqu'on a fait beaucoup de réunions, c'est que nous, non-indépendantistes, pour tout, on doit se battre. On a dû se battre pour avoir le troisième référendum. On a dû se battre pour que cette réforme constitutionnelle soit déposée sur le bureau du Sénat. On a dû se battre au Sénat pour éviter un amendement hallucinant de Philippe Bas qui venait à dégeler une seule fois. On va devoir se battre jusqu'au bout et jusqu'à Versailles pour obtenir le dégel. En prenant qu'il y ait ces manifestations dans les rues à Nouméa, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui suit de ce qui est de très préhensé, était à New York. Et il a déclaré là-bas que si les indépendantistes demandaient de reprendre les discussions pour un accord sur l'autodétermination, le corps électoral, le nickel, il serait prêt à reporter le projet de révision constitutionnelle. Mais disait-il, il faut que tout le monde s'assoie autour d'une table. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite phrase-là ? Gérald Darmanin est obligé de gérer le Parlement. Et au Parlement, il y a des gens qui, parce qu'il décide de maintenir ce projet de loi constitutionnelle, le traite de va-t-en-guerre. Alors que je pense que si on peut lui reconnaître une chose, c'est qu'il a quand même pris le temps de discuter. Il est venu, je crois, sept fois en Nouvelle-Calédonie. Il nous a reçus cinq ou six fois à Paris. Bon, donc, mais il reste sur sa ligne et sa ligne a toujours été la même. C'est-à-dire, s'il y a un accord, c'est l'accord qui prend le dessus. Pour l'instant, donc, les choses n'ont pas changé par rapport à ce qu'il a dit. Pour l'instant, on est loin d'un accord. Les indépendantistes, et d'ailleurs, ils l'ont dit très clairement dans leur manif. J'ai entendu les discours des uns et des autres. Leur seul objectif, c'est l'indépendance. Donc, ils se fichent. C'est vraiment, on est dans un combat démocratie contre légitimité du peuple premier. Et c'est un retour en arrière, même par rapport à ce que voulait Jean-Marie Chibaou. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où aujourd'hui, certains leaders indépendantistes considèrent que parce qu'ils sont canaques, ils ont le droit et même l'obligation de diriger les institutions. Ça n'a jamais été comme ça. Et ça n'a jamais été la volonté d'aucun des responsables politiques au moment de la signature de l'accord Nomea. La démocratie, c'est la démocratie. C'est-à-dire que dans les institutions, c'est celui qui gagne les élections, qui dirige. Et ça n'a jamais été autrement. Et aujourd'hui, les indépendantistes reviennent là-dessus et disent en gros, vous êtes majoritaire, OK, mais on aura l'indépendance quand même. Vous êtes majoritaire, OK, mais on dirigera les institutions quand même. Vous êtes majoritaire, OK, mais vous fermez votre bouche, quoi. Ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas comme ça qu'on conçoit la démocratie et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors, le FLNK, ce qui a demandé à l'issue de son dernier congrès, 42e congrès, une mission du dialogue. Maintenant, il y a Calédonie Ensemble qui, la semaine dernière, a proposé également une espèce de mission du dialogue, également coprésidé par le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut vraiment essayer de renouer les fils du dialogue et ça peut être le moyen ? Vous savez, Calédonien Ensemble, ils ont essayé, ils ont été au pouvoir pendant 15 ans. Ils ont, pendant 15 ans, essayé de donner beaucoup, 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 beaucoup à la province nord et aux indépendantistes en espérant, et c'était l'objectif de Philippe Gomez, qu'à la fin, au référendum, il les ait convaincus et qu'on arrive à 70-30. Bon, il a échoué. Il a échoué. Il a convaincu personne en faisant ça et en tendant la main en permanence. Ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où cette main tendue, on l'a tous faite à un moment donné, sous différentes formes. Et depuis le troisième référendum, il y a eu du dialogue dans tous les formats. Et Calédonien Ensemble, Philippe Gomez et son nombre, Philippe Dunoyer, ont finalement, eux, se sont dit, nous, on va y arriver. Ils ont fait plusieurs dizaines d'heures de réunions avec les indépendantistes. Ils ont lâché à peu près tout ce qui pouvait être lâché. La défense qui devient une compétence partagée, ce n'est plus l'État qui gère notre armée, la justice, tout. Ils ont tout donné. Un corps électoral qui n'est pas ouvert simplement à 10 ans, mais où il faut prouver qu'on a des intérêts matériels et moraux ici, où il faut passer un examen de savoir si on connaît bien la culture calaque. Ils ont tout lâché. Et bien, malgré ça, ils n'ont pas obtenu l'accord des indépendantistes qui ne veulent que l'indépendance. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils actent le fait que le dégel du corps électoral, c'est une obligation juridique et politique et qu'après, on peut effectivement discuter de tout un tas d'autres choses. Mais le dégel du corps électoral, ce n'est pas négociable. Et encore, on est à 10 ans à l'échelle de la République, c'est gigantesque. On ne voulait pas 10 ans, on voulait 3 ans. Nous, c'est eux qui ont fini par signer un papier pour dire 10 ans. Alors, en dehors de ces manifestations et de cette loi constitutionnelle, l'autre grand sujet, vous le savez, c'est bien sûr le nickel. Le pacte nickel qui n'est toujours pas signé, dont la signature a été encore reportée. Et puis, peut-être une escalade avec la suspension de l'autorisation de la SLN dans la province nord. Comment est-ce que tout cela va finir ? On s'inquiète même pour l'avenir vraiment de la filière nickel en Calédonie aujourd'hui. Alors, moi, je suis très, très inquiète pour la SLN. Aujourd'hui, le pacte nickel, s'il y avait des solutions de contournement, on aurait pu faire tenir quelques mois en attendant parce que l'État pouvait maintenir à flot financièrement la SLN le temps que les élections aient lieu et que les responsables politiques changent. Là, aujourd'hui, l'interdiction d'exploiter les mines du nord, si elle n'est pas levée, la SLN ne pourra pas tenir, tout simplement. Et là, on est dans une position de la province nord qui est une position mortifère, enfin, assassine, je dirais, même pour la SLN. C'est-à-dire que concrètement, il avait demandé d'avoir le respect du code minier avec des garanties d'un an. Ces garanties, elles sont offertes aujourd'hui. Elles nous sont offertes à nous en province sud et à lui en province nord. Et là, aujourd'hui, il demande quelque chose qui n'existe nulle part, ni dans le code minier, ni dans aucun code de l'environnement. Il demande quatre ans de garantie, quatre ans, mais ça n'existe nulle part. Donc, en fait, il est clairement dans une position de demander à la SLN des choses impossibles à réaliser pour atteindre enfin son objectif depuis des années. On savait que c'était celui d'André Dang, mais qui était partagé entre Philippe Gomez, Paul Neaoutin et André Dang. Et aujourd'hui, ils se disent que c'est l'occasion. C'est l'occasion de faire fermer la SLN pour récupérer les titres de la SLN. Donc, on a Philippe Gomez et son clone Philippe Dunoyer qui mettent des pièces en province nord et Paul Neaoutin qui signe les interdictions et qui empêche la SLN d'exploiter. Et là, aujourd'hui, on est, à mon avis, à une échéance. Si dans quelques jours, le problème n'est pas réglé, je ne sais pas comment la SLN peut continuer à mettre du minerai dans son four. Et l'assignateur du pacte nickel pourrait apporter une solution ? Ce serait une réponse ? C'est deux problématiques complètement différentes. Le pacte nickel, il ne règle pas l'accès à la ressource. Puisque la province nord, de toute façon, n'a pas l'intention de le signer. Donc, le pacte nickel, c'est absolument essentiel sur le moyen terme. Mais là, tout de suite, il faut absolument que la province nord autorise la SLN à exploiter avec des garanties environnementales de 12 mois. Des dossiers énormes, on le voit. Après la manifestation de samedi, il y aura d'autres mobilisations éventuellement ? On verra en fonction de la manière dont les choses se font. Nous, maintenant, on est focalisés de toute façon sur le vote de la loi sur le dégel du corps électoral. En fonction de comment les choses se passent à Paris, on appellera les Calédoniens à nous soutenir. Et qu'ils ne s'inquiètent pas, on les fera se mobiliser que si c'est nécessaire de se mobiliser. Mais on sait qu'on peut compter sur eux quand on en a besoin. Donc, je les remercie. C'est la caisse, merci d'accepter votre invitation.